alors ces deux écoles différentes je pense que les deux ont leur place que les finalement les deux sont nécessaires il ya des gens qui attendent en fait quelque chose qu'ils ont déjà vu du gameplay classique par exemple justement dans le point un clic on attend une histoire est ce qu'il est possible d'aller plus loin c'est possible aussi oui c'est possible donc ça peut être intéressant mais il ya des gens qui attendent du classique de déjà vu je pense et en même temps c'est super d'aller vers autre chose donc en fait il faut des deux je pense parce que je fais un jeu pense au très légendaire fortnite avec le battle royal très bien c'est un gameplay qui est assez nouveau au final sur le monde du jeu vidéo et très bien il marche c'est un très bon mode de jeu de façon je pense qu'on a toujours besoin d'avoir une base de ce qui fonctionne déjà on va dire le br au final c'est c'est juste un fps classique où le l'originalité du gameplay c'est d'être sur une map à 100 joueurs justement avec ce système de largage etc est ce que du coup c'est je pense que les jeux innovants ont plus de chance je pense qu'ils ont plus de chance de capter l'attention d'un joueur jeu mais si vraiment le but ça dépend en fait si tu positionnes en tant que qu'entrepreneur qui veut maximiser ses chances ou en tant que créatif qui a vraiment une idée en tête mais un créatif qui a une idée en tête de reproduire une expérience et qui se dit c'est pas grave c'est pour vraiment qu'un public très précis même si effectivement ça sera pas bien reçu parce que ça existe déjà que voilà c'est un clone ou quoi que ce soit je pense qu'il faut quand même y aller c'est quand même quelque chose qui est intéressant à explorer et en fait c'est tellement important parce que encore une fois dans le dans le milieu indé on n'a pas de on n'a pas la force de frappe de gta 5 en parlant de rockstar et tout ça n'a pas la force de frappe d'une équipe de 300 donc si on a un truc à mettre en avant c'est c'est une originalité un moment en fait même si elle est un peu ratée même si elle est faite de façon très maladroite tu vas voir un jeu qui marche c'est un jeu qui propose quelque chose de nouveau en fait ça dépend des projets encore une fois c'est si on a une bonne idée autant l'exploiter si on n'a pas de bonnes idées qu'on préfère rester sur quelque chose qu'on connaît bien on sait bien faire autant le faire ça plutôt que faire quelque chose dont on pense qu'on fera mal c'est ce que je me suis dit en réfléchissant la question quoi c'est on va dire que toi tu es mettons tu es développeur tu es game designer tu dis je vais mettre telle mécanique telle mécanique et en général ce qui est vraiment émergent c'est ce que les développeurs n'avaient pas prévu en fait où les joueurs ils prennent le jeu ils disent mais attends il ya telle mécanique telle mécanique et on va réussir à faire des trucs que les développeurs n'avaient pas du tout prévu ça c'est assez assez stylé mais c'est vrai que c'est toujours sympa d'avoir un contre-jeu dans le jeu c'est c'est rigolo c'est sympa mais déjà pas assez de temps pour jouer donc si je joue faut déjà finir l'histoire enfin finir le jeu tel qu'il a été conçu je pense que oui c'est bien il faut proposer des deux gameplay émergents mais en fait moi je suis aussi pour prendre une bonne roue qui existe et essayer de l'améliorer tout simplement je veux dire mario ça fait 20 ans qu'il saute ça marche toujours et moi j'ai appris des choses avec ubisoft donc j'ai là je reprends un bon vieux concept qui n'a jamais été pleinement exploité et j'essaie de le traduire en rational level design rational game design je fais tous mes tableaux je fais mes courbes et j'essaie de voir ce que ça donne du coup et justement pour répondre à la question à ce moment là c'est clair qu'on est de la même manière qu'on est à la recherche d'un concept fort enfin du coup d'une d'un gameplay aussi c'est juste de proposer quand même quelque chose qui n'a pas déjà été fait évidemment ça aurait aucun intérêt pour nous de faire juste on a peut-être des divergences à ce sujet là mais avoir un gameplay qui est déjà vu qui est éventuellement pauvre mais qui marche qui fait plaisir et qui d'avoir un jeu qui est juste beau derrière personnellement je trouve ça dommage en fait si on aussi s'il ya de la force de production à mettre quelque part c'est pas dans un truc qui est qui a aucun intérêt entre guillemets pas pour moi